Dans cette vidéo, je vais découvrir le jeu Bulletstorm VR sur le Quest 3. L'année 2024 vient tout juste de commencer et pourtant on va déjà pouvoir jouer à un titre qui était très apprécié par les gamers à l'époque et qui a été adapté en réalité virtuelle pour notre plus grand plaisir. Si vous ne le connaissez pas, et bien il faut savoir que Bulletstorm est un jeu de tir à la première personne qui est sorti sur PC, PS3 et Xbox 360 en 2011 et contrairement aux autres FPS de la même époque, ici on a un shooter ultra bourrin qui ne se prend pas au sérieux et qui se démarque par rapport à la concurrence avec un humour qui tâche et un gameplay très jouissif. En effet, grâce à un système de skillshot plutôt ingénieux, vous allez pouvoir faire preuve de créativité pour tuer vos ennemis et gagner un maximum de points. Avec plus de 130 manières différentes d'éliminer vos cibles et une grande variété d'armes qui disposent chacune de ses propres capacités, vous n'aurez jamais le temps de vous lasser et vous aurez l'occasion de découvrir régulièrement de nouvelles mécaniques de gameplay. Alors certes, le scénario du jeu n'est pas son plus gros point fort puisqu'on a quelque chose d'assez classique qu'on a vu moult fois dans plusieurs autres jeux, mais sa jouabilité et son univers suffisent amplement pour le rendre très appréciable. De plus, il dispose d'un mode multijoueur qui vient rallonger sa durée de vie et dans cette version en réalité virtuelle, on aura du contenu exclusif comme des niveaux supplémentaires, un nouveau personnage qu'on pourrait incarner et de nouvelles armes. Si les joueurs sont autant hypés par ce nouveau jeu, c'est notamment à cause de ses visuels plutôt impressionnants pour un casque VR nomade, mais vu qu'il a été développé pour tourner sur le Quest 2, je ne m'attends pas à une expérience next-gen sur le Quest 3. En effet, comme pour tous les précédents jeux, il y aura sûrement quelques petites améliorations graphiques par-ci par-là, mais on devra probablement encore attendre quelques temps pour avoir des jeux optimisés à 100% pour le Snapdragon XR2 de deuxième génération. Enfin bref, Bulletstorm VR est actuellement disponible à 40€ sur le store de Meta, et dans cette vidéo, on va voir si ça vaut le coup de l'acheter sur le Quest 3. Ok les potes, on se retrouve sur le Meta Quest 3 pour découvrir Bulletstorm VR, je viens tout juste de l'installer, et le jeu pèse uniquement 8Go, c'est très très peu à côté de Assassin's Creed Nexus par exemple. Oh, ça commence un peu mal là par contre, parce que je vois les manettes du Quest 2, les mecs, ils n'ont fait aucun effort là, ils n'ont même pas mis des manettes du Quest 3 pour la version du Quest 3, ça veut dire qu'il n'y a pas de version Quest 3. On dirait vraiment que je suis à l'intérieur d'un jeu PS 3 là. Ok, mode campagne, pour le moment on a juste le mode campagne, il n'y a pas de mode multi. A mon avis, ce genre de jeu, ça doit faire bizarre aux personnes qui l'ont fait à l'époque. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'un jeu PS 3. Le jeu commence direct sans plaît les gars, le jeu commence direct sans plaît. Vas-y, tu donnes les infos ou t'es mort ! Il y a des sous-titres en français par contre, ils parlent en anglais, alors on tire sur la bouteille. C'est très bizarre les gars, ça me fait vraiment bizarre parce que c'est des graphismes de PS 3. C'est pas des graphismes de PS 4, que ce soit en termes de texture, d'aliasing, tout y est. On est dans un jeu PS 3, mais par contre c'est fou d'être à l'intérieur d'un jeu PS 3 quoi, c'est incroyable. En termes de résolution, je trouve que ça va. C'est surtout l'aliasing qui me dérange un peu, il y a énormément d'aliasing en fait. Ok, on peut sprinter, let's go ! On fait un peu d'action, ouvre la porte ! Et c'est dommage parce que regardez les cinématiques, elles sont sur un écran projeté, comme dans Resident Evil 4. Ouh ! Oh, what the fuck ! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire là ? Oh par contre, ça c'est impressionnant de ouf ! Regardez tous les bâtiments là ! On est en train de marcher à la verticale sur un bâtiment, et on voit toutes les voitures qui roulent en dessous et tout, c'est ouf ! Bon par contre, vraiment, à mon avis, le jeu il n'a pas été optimisé pour l'instant sur le Quest 3 les gars. Il y a vraiment beaucoup de sentiments, on est littéralement dans un jeu PS3, Xbox 360, en termes de visuel, c'est pas impressionnant. On voit les voitures, elles sont un peu dégueu, voilà. Maintenant, il faut voir ce que ça donne en termes de gameplay en fait. Eh, les cinématiques, elles ont l'air grave stylées par contre. Oh mais même les PNJ, ils ont l'air plus beaux en cinématiques les gars. Oh là là, ça commence, ok. Oh, les animations, elles ont l'air un peu dégueulasses là. Eh, par contre, les ennemis, ils ne me font pas de dégâts les gars. Par contre, vraiment, les phases de tir, elles n'ont pas duré longtemps. Et graphiquement, il y a des trucs qui me dérangent un peu en termes de texture. Parfois, c'est vraiment dégueu. Oh là là, il s'est massacré. En termes de texture, ça se voit trop que c'est un jeu PS3 les gars. Ok, le mec, il est mort là. Ça ne sert vraiment à rien de prendre mon pote. Alors, on va mettre un coup de pièce, regardez. Bam ! Ça, c'est pas mal les gars. Ah, on va le soigner sur ces tables genre. Oh, j'ai l'impression qu'on est dans Doom. Donc, Doom 2016, je vous promets, quand vous commencez le jeu, vous êtes sur une table très similaire. Et genre, il y a le personnage de Doom qui attrape l'écran ici et qui le défonce. Alors, regardez par exemple là. Le mec, il est en train de flotter sur la table, en fait. Il n'est pas posé sur la table. Il y a plein de petits détails comme ça et qui sont assez dérangeants, en fait. Oh là, les mouvements sont vraiment trop longs. Ok, il y a des sortes de psychopathes qui nous foncent dessus. Oh, il y a des démembrements quand même. Pas mal, pas mal. Par contre, il y a vraiment des effets assez dégueulasses de temps en temps. Je t'explose, mon gars. Regardez, c'est vraiment les animations des années 2010, quoi. C'est vraiment les jeux PS3, Xbox 360. C'est ultra mal foutu. Oh, les PNJ, ils sont moches. Les PNJ, ils sont vraiment moches, les gars. Regardez-moi ça. C'est un jeu PS3, Xbox 360. Donc, il ne fallait pas s'attendre à plus. Ok, on continue. On est dans une sorte de désert, là. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Mais c'est qui, ces psychopathes ? On dirait des ennemis dans Rage. Oh, ces vieilles animations, genre. Mais même si c'est une adaptation d'un vieux jeu, en fait, ça pique un peu quand tu vois des vieilles animations comme ça. 40 euros, ça fait cher quand même, les gars. Oh, les gars, il y a un problème, là. Je vous jure, il y a un problème en termes d'effet visuel. Il y a un gros, gros problème. J'ai l'impression que les animations s'affichent que sur une seule lentille, que sur un seul oeil. Du coup, ça fait un effet grave moche. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Oh, c'est incroyable, ça, comme effet. Ça, c'est pas mal, en vrai. Regardez-moi ça. Bam ! Mais l'effet de l'électricité, il s'affiche que sur un seul oeil quand ça explose. Et vraiment, c'est dégueulasse, par contre. Ça fait un effet carré mal foutu. Oh là 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 là. Il y a des effets visuels, les gars, qui ont vraiment été baquelés, j'ai l'impression. Là, tout va bien. Quand je tire et quand il y a l'explosion, ça se voit que l'explosion s'affiche que sur un seul oeil. C'est trop bizarre, les gars. J'ai jamais eu ça dans aucun autre jeu. Vendre un jeu pas fini à 40 euros, c'est chaud. Ah ouais, non, non. Mais regardez-moi les textures au sol, c'est trop moche. Je vous jure, les développeurs, ils ont vu que le Quest 2 s'était bien vendu. Ils ont dit, ok, on va tous sortir nos vieux jeux qui n'ont pas bien marché sur le Quest 2. Parce que ce jeu-là, il s'est pas beaucoup vendu à l'époque. Et moi, j'ai l'impression que tous les développeurs qui ont mal vendu leur jeu dans les années 2010, ils vont ressortir leur jeu en VR sur le Quest. Comme ça, ils se font mass-tune, en fait. Je veux bien qu'ils sortent des masterclass, genre Dark Souls 1, genre GTA V, genre Skyrim. Par contre, les gars, des jeux comme ça, un peu moyens, ça me fait un peu chier quand même. Parce que ça se voit que le jeu, il a été un peu bâclé. En tout cas, sur le Quest 3. Pour le Quest 2, ça reste quand même impressionnant, je trouve. Vraiment, pour le Quest 2, c'est pas mal. Mais un jeu pour le Quest 3, les gars, t'achètes le Quest 3, 550 euros ou 700 euros, tu t'attends quand même à mieux, je trouve. Le travail a été bâclé. Les mecs, ils se foutent de nous. Ils ont pas opté le jeu pour le Quest, les gars, c'est chaud. Pour moi, ça, c'est un jeu à 25 euros max. Pas 40 euros, les gars, 25 euros. Tu utilises un petit lien de parrainage, tu l'as moins cher. Oh, je suis un peu déçu, les gars. Vraiment, je suis un peu déçu quand même. En plus, ce jeu a eu droit à une version remasterisée pour les consoles PS4 et Xbox One. Donc, on aurait pu s'attendre à mieux. Mais en fait, je crois qu'on a vraiment l'ancienne version du jeu. Regardez, on peut pas casser les vitres, par exemple. Voilà. Normalement, je peux mettre un coup de pied comme ça. Ouh, ça met un ralenti. Ça, c'est pas mal, par contre. Je m'attendais à mieux visuellement, les gars, je vous jure. Parce que, regardez-moi ça, quoi. En fait, il faut avoir le casque pour comprendre. On est, je dirais, au niveau d'un Guardian's Frontline. C'est ouf, je sais pas si vous connaissez un peu Guardian's Frontline. Bah, c'est un peu ça. Bam. C'est du foutage de gueule, les mecs. Ils ont vraiment pas optimisé le jeu pour le Quest 3. Y'a pas de sensation, là. Je vous jure, y'a pas de sensation. Et en plus, tous les ennemis, ils ont la même animation. Oh, y'a trop de trucs qui vont pas, là. Oh, je dois rescanner ce truc de merde. En tout cas, les décors sont très variés. Vraiment, on passe d'un décor du désert à un décor en sous-sol. À un décor dans une sorte de vaisseau spatial. Mais, regardez-moi les textures au sol. C'est ultra moche. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est très, très moche. Bon, les petits effets de lumière, ça va. Eh, mais je comprends pas ce que je fais, là. Je suis en train de descendre dans une cascade, ok. Oh, mais les effets visuels sont vraiment dégueulasses. C'est ouf. Oh, mais ce jeu rendait mieux en trailer. Je vous jure. Y'a des jeux comme ça qui rendent mieux en trailer. Je sais pas pourquoi je m'attendais à un jeu incroyable graphiquement. Je me retrouve dans un vieux jeu PS3 avec des textures plates. Regardez-moi la gueule du PNJ, quoi. Je sais pas comment ça rend sur PSVR2 et PC. Attends, coup de pied. J'ai plus de mun, là. Je suis obligé. Viens, par là, toi. Coup de pied. Oh, le gameplay, il est chiant. Regardez, quand t'as plus de munitions, en fait, tu dois attendre que le ralenti se termine. Le ralenti, il est trop long. En plus, eux, je crois qu'ils droppent même pas de munitions, en fait. Mais t'es qui, toi ? Voilà, lui, il a des munitions. Allez, meurs. Bam, bam. Oh là là, le ralenti qui dure 40 heures. Il est même pas mort, les gars. Quand t'as plus de munitions, ce jeu, il est juste chiant, en fait. Ok, on va le plaquer contre le mur. Là, il est mort. Et du coup, là... Ouh, attends, par contre, c'est quoi, ça ? Oh, on a débloqué une nouvelle arme. Et on peut la ranger à l'épaule, ok. Fusil à pompe un peu à la doom. Let's go. On va tester ça. Oh, ça, j'aime bien, les gars. Ça, c'est très, très lourd, ça. On peut tenir à deux mains, quand même, ok. Bam. Oh, là, on va s'amuser, là. La pompe se recharge vraiment très rapidement. Mais tu vas où, toi ? Tu vas où, frérot ? Et toi, tu vas où, frérot ? Et toi, tu vas où, frérot ? En canard, en canard, en canard. Si le jeu était beau, ça aurait été plus impressionnant. Le jeu est moche. Donc, même quand il y a des explosions et des effets visuels à l'écran, ça rend pas bien, quoi. Oh là là. Mais à chaque fois qu'il y a des flammes ou des explosions, t'as une sorte de carré bizarre. Je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais c'est trop moche. Bon, on va sprinter sur le mec, hein. En mode, rien à foutre. Voilà, tu meurs, frérot. Hop, voilà. Et là, on prend la tourelle. Oh, mais d'accord, ça, c'est pas mal. Il va y avoir un hélico, là, si. Ok. Ok, bon, il est mort en deux secondes. Oh là là, mais comment je les enchaîne ? Mais c'est une dinguerie ! Oh, mais attends, mais moi, je vais garder cette arme. Elle est incroyable. Attends, mais là, je défonce tout ce qui bouge. Si vous voulez canarder de l'ennemi, eh bien, il y en a. On recharge et on continue. Tu canard, tu canardes. Il y en a qui meurent pas vite, hein. Heureusement qu'ils font pas beaucoup de dégâts parce que je suis vraiment long. Et il y a lui, je sais pas, il fait une sieste. Ok, il y a un autre hélico. Bam ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, frérot ? On défonce tout ce qui bouge. Oh ! Eh, les effets d'électrocution, c'est plutôt bien foutu, par contre. Oh là là, mais c'est vraiment un jeu de beauf, les gars. C'est vraiment un vieux jeu de beauf. Je vous promets, ça marche plus en 2024. Eh, mais je suis persuadé qu'à l'époque, les gens étaient impressionnés par ce genre de jeu. Mais aujourd'hui, les gars, on en a tellement vu. Ça ne marche plus. Oh, il y a de la grimpette, tiens. Oh là là. Ça se voit que le jeu, il n'est pas pensé pour ça, les gars. Oh là là, vieille phase de grimpette, là. Le truc, il rentre dans mon bide, là. Ça n'a aucun sens. Je ne pensais pas que j'allais en avoir marre aussi vite, les gars. Je vous jure. Ce jeu est chiant. Faites un effort, les mecs. Si c'était fun à faire, j'aurais peut-être pris plus de plaisir, mais je ne trouve pas ça ultra fun. Après avoir joué à des jeux comme Doom, à Rage 2, etc., je ne trouve pas ça fun à faire, les gars. D'ailleurs, ça me rappelle beaucoup Rage 2. J'ai joué à Rage 2 récemment sur Xbox. Et ça me rappelle beaucoup Rage 2, mais au moins bien fait. Un combat de boss, ok. On va terminer la vidéo avec un vieux combat de boss des années 2010. Je spam, je spam, je spam, je spam, je spam. Coup de pied. Ça ne lui fait rien, les coups de pied. On lui tire sur la tête, peut-être. Oh, il a mal. Il est en train de souffrir. Il est mort. Le pire combat de boss, les gars. Vraiment, j'ai fait zéro effort. Le mec, il me canardait. J'étais en face, je n'ai même pas eu à me cacher. Et on a une tourelle encore. Ok, on recharge. Attends, c'est ça ? Ah ouais, ok, il y a des ennemis qui en spawn derrière. Bon, on canarde, on canarde tout ce qui bouge. Ok, heureusement, j'ai encore des munitions. Allez, on canarde, on canarde tout ce qui bouge. Regardez ! Mon allié, il tire par terre. Je vous jure, l'allié, il tire par terre. Ça n'a aucun sens. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, là ? On est sur un véhicule qui bouge. J'ai le minigun. Et il y a une énorme roue qui nous poursuit. Ça n'a aucun sens. Eh, mais par contre, ça, c'est impressionnant. Ok, on est dans Mad Max, là. On est dans Mad Max. Let's go, je tire sur tout ce qui bouge. Ah, je ne trouve pas ça dingue. En fait, la scène en soi est pas mal. Ça me rappelle une scène dans Gears of War 1. Allez, 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 on canarde. On explose le dernier, là. On est vraiment dans une scène à la Mad Max. Let's go, on va réussir. Dernière mission de la vidéo. Et après, je demande un remboursement. C'est mort, les gars. Je vous jure, je vais demander un remboursement. Je ne vais pas rejouer à ce jeu. Oh là 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 là. Il y a un autre véhicule qui nous poursuit, là. On est sur une sorte de train, en fait. L'armée, elle surchauffe de temps en temps. Du coup, elle ne tire plus. Ok, hélicoptère. Eh, on se croirait vraiment en fin de jeu, là, par contre. Oh là là, mais les gars, je vous jure, le jeu est trop moche. C'est une dinguerie. Pour moi, ça, c'est un jeu Quest 2, pas plus. Ils n'ont même pas fait d'effort de l'optimiser sur le Quest 3. C'est honteux, les gars. C'est honteux. Ils vendent un casque à 700€ pour ne pas optimiser les jeux dessus. C'est quoi, ça ? Franchement, il ne devrait plus y avoir de jeu qui sortent sur le Quest 3 et qui n'est pas optimisé pour le nouveau chipset. À chaque fois, on a des nouveaux jeux qui sortent, mais qui sont prévus uniquement pour le Quest 2. Et tu dois attendre plusieurs mois pour espérer potentiellement une version optimisée, mais voilà. Ça prend du temps pour arriver, hein. Même Asgard Slos 2, qui est l'un des jeux de lancement, n'était pas optimisé dès le lancement. Donc, finalement, ça ne m'étonne pas plus que ça que celui-ci ne soit pas optimisé. Bon, ça fait 4 heures que je fais la même chose. Ça devient répétitif. Merde, il y a d'autres nés qui arrivent sur nous. Bon, heureusement qu'ils ont mis des explosifs à côté d'eux pour qu'on puisse les éliminer plus facilement. Allez, allez, tu meurs, mon poids, tu meurs. Je pense que même si vous êtes fan de jeux d'action, vous n'allez pas forcément aimer ce jeu, en fait. Ça fait vraiment vieillot comme jeu d'action. Ok, on s'est craché. On se retrouve dans un endroit en hauteur. Et visuellement, c'est très, très moche, hein. Oh là là. En plus, j'ai joué à Gears of War 1 dernièrement et c'est beaucoup plus beau que ça. En plus, on a encore une vieille phase d'escalade. Là, regardez-moi ces vieilles phases d'escalade. Franchement, c'est mal foutu de ouf. Mais en tous les cas, j'ai pris beaucoup plus de plaisir sur Asgard Splash 2. C'est quoi ça ? C'est un vieux pistolet, ok. Bon, au moins, il y a différentes armes. Après, j'ai vu dans le trailer des trucs vraiment stylés. Par exemple, tu tires sur un ennemi et tu vois la balle aller sur lui au ralenti, un peu comme dans Sniper Elite. Mais voilà, je n'ai pas encore eu ça pour l'instant. Moi, pour l'instant, je trouve le gameplay très, très, très mal foutu. Quand il y a beaucoup d'action, ça devient rapidement brouillant. Visuellement, le jeu est moche. Je trouve qu'il a mal vieilli. Bon, les gars, on va arrêter ici. Je vous laisse juger par vous-même. Visuellement, le jeu, il ne casse pas trop la pâte à un canard. Le gameplay n'est pas si agréable que ça. Je m'attendais à beaucoup mieux. Franchement, si vous voulez un jeu avec beaucoup d'action, avec beaucoup de mouvements, bah, jouez à Dead Hook au moins. C'est un jeu qui s'assume. Moi, je ne vous recommande pas ce jeu. En plus, ça n'a pas été optimisé sur le Quest 3. C'est juste honteux. Ne l'achetez pas. Eh bien, voilà, les potes en arrivent vers la fin de cette petite vidéo. J'espère, en tout cas, que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu, si vous avez eu l'occasion de le tester sur votre Quest 2 ou Quest 3. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, tout le monde.